On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur IGS. Donc on est Indan contre un joueur Indan. On a une minute de temps principale chacun. Plus il faut jouer 25 pierres en 10 minutes à chaque fois. Donc il joue double Oshii. Et nous on va jouer Oshikomoku. On va voir comment il va approcher ça. Il nous empêche de faire un Shimari. C'est assez classique en soi. On va prendre le coin. Et on va peut-être encore une fois faire cette stratégie de 3 coins avec blanc. Essayer de dire j'ai un coin. Il a 2 Oshii. Donc j'aurai le timing normalement d'avoir un de Sen Sen. Et ici justement je vais faire un Shimari par exemple. Un verrou de coin. Dans cette direction. C'est plutôt le bord sud qui nous intéresse. Ou alors dans cette direction en me disant s'il approche, je peux kick. Par exemple, si je joue ici. Et qu'il approche, je peux kick, il monte et je pince. Ou alors je vais ici. Et quand il approche là, on défend d'autres coins. Et c'est vrai qu'il reste des points d'invasion. Par ici, par là. On peut aller par ici. Il reste des choses. Ça dépend de ce que je veux. J'étais plus attiré par celui-ci d'abord. Non, on va aller par là. Parce que... Il vaut mieux que je rajoute une pierre dans cette direction. Parce qu'il va développer rapidement dans cette zone. Donc il faut que j'ai de l'aide assez proche. En tout cas plus proche que ma pierre en C6. Donc on va par ici. Il va sûrement prendre une de ces deux extensions. Voir le Sunrisei. Peut-être. Ou alors il viendra par ici. Donc un de ces coups là, j'imagine. Enfin, pardon. Pas ici, mais en O17. Vous avez l'idée. Ou par ici. Oui voilà. Il prend le Sunrisei. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est déjà fort en face. Donc il peut faire ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que je fais moi ? On disait un Sansan ? On disait un Sansan. Plutôt de ce côté. Pourquoi ? Parce que... Quand je prends le Sansan. S'il pousse de ce côté. On monte, c'est qu'on fait ça. Quand il vient ici. Ça fait extension à ce mur. Et en même temps, ça menace ça. De réduire pas mal. Quand je viens de ce côté. S'il pousse ici. Et qu'on fait ça. Quand il vient ici, ça menace pas vraiment localement non plus. Je sais pas si c'est une grande différence. Mais on va partir sur ça. Et dire j'ai trois coins. Et de toute manière, peut-être qu'il va pousser de ce côté. Oui. Très bien. Donc on vient ici. Il monte. Et on descend. Maintenant quoi ? Très certainement O17. Ça semble un coût raisonnable. Pour lui. Un peu plus large. D'accord. Très bien. Un peu plus large. Un peu plus gourmand. Ce qui fait qu'on sera attaqué moins... Moins violemment quand on va venir par ici. Ou par là. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Justement, il reste pas mal de ces points d'invasion. Il reste... Ceux-ci. Ceux-là. Par ici. Bon, tous les coups par là. On peut venir... Non. Pas le coup en Q10. Mais le coup en Q11. On peut aussi venir en R10. J'imagine. Et peut-être en Q9. J'imagine Q8. C'est possible aussi. On a pas mal de façons d'entrer. En tout cas dans cette zone et dans celle-là. Ce qui me fait dire que... J'ai peut-être envie de jouer un autre coup pour l'instant. Il reste des endroits où c'est assez large. Notamment ce bord-là. Et ce bord-là. En haut, c'est plus compliqué. Parce que c'est très plat. Après avoir joué ces 4 pierres. Si j'utilise les points, c'est mieux. Après avoir joué ces 4 pierres. C'est beaucoup plus difficile de développer dans cette direction. En fait. On est très plat. Justement. A cause notamment de... Hop. J'efface tout. A cause notamment de la faiblesse ici. On reprend très facilement. Donc. Plutôt sur le bord sud. Ou le bord ouest. Et en vrai, ce coup-là est très gros. En plus, il menace de sauter. Et de commencer à réduire son boyau. Alors que justement, si c'est lui qui l'obtient. Il augmente énormément son boyau dans cette direction. Donc ça ne m'arrange pas. Donc on va jouer à la frontière des potentiels. On va dire. Même si le mien est largement plus réduit. Mais bon. On va jouer ce lead. Il vient ici. On fait année, bien sûr. Et là, il ne connaît pas très bien la séquence. Même si c'est très solide. Mais ici, il avait droit d'aller... Il devait aller ici, non ? Il me semble. Dans ce cas-là, on pousse une première fois. On a quand même pas mal à développer ici. Il recule comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on risque s'il coupe ? S'il coupe. Bataille. Il descend. On descend. Il gagne ça, en fait. Si on ne fait rien ici. Par exemple, si je dis. Je joue là. Il gagne quand même dans la séquence. On prend sa pierre. C'est une pierre de sacrifice. C'est deux pierres de sacrifice. Mais grâce à ça, maintenant, il a deux libertés. Il peut venir ici en centé. Ça menace de capturer une deux pierres. Si encore une fois, je joue ailleurs. Il peut capturer mes deux pierres. Et là, c'est la catastrophe. Donc il gagne. Il secoue en L6. En centé. Pour augmenter son moyo. Peut-être qu'on a envie de rajouter un coup. On vient ici. Il va peut-être faire double année. Et maintenant, est-ce que l'un des deux Atari est bon ? Sinon, on joue ailleurs. Celui-ci, il joue là. Et le problème, c'est que ça a l'air compliqué de faire ça. On peut sortir, mais ça va être compliqué. Il va construire tout le bord. Et celui-là, on peut sortir, mais c'est du combat également. Il va construire le bord. Mais au moins, cette pierre est isolée toute seule. Ça dépend ce qu'on veut. Je me dis, peut-être que d'abord, on vient faire des coups de sonde par ici. Q11 ou R10. Et selon comment la situation se passe, on saura un peu mieux quel Atari faire. On va venir en R10. Et nous, ici, s'il fait Atari, ça va. Il fait Atari, mais même s'il fait Atari, finalement, on ne risque pas grand-chose. Il protège et nous, on capture, ça va. Il n'y a pas de souci. Il vient de ce côté. On va jouer un peu sur les coupes. S'il y a du combat, ça renforce les deux joueurs. Potentiellement. Donc, ça peut nous arranger. Et ici, on va monter. Ou sauter. Peut-être monter tout simplement. Parce que quand on saute, quand il fait cet Atari, si on utilise cette pierre à fond, il peut refaire Atari par ici. Ça peut être gênant. Alors que si on monte, quand il fait ça, on peut faire Atari comme ça. Et nos pierres sont connectées. On va monter. On fait Atari. Il capture directement, normalement. Et nous, ce qu'on fait Atari, c'est peut-être un peu risqué. Parce qu'il peut s'amuser. Et c'est assez risqué de jouer le coup. Ou alors, je peux faire ça. S'il vient là, on vient ici. Il peut venir là. Ça sert pas à grand chose, notre forme. Non, peut-être jouer ça, finalement. On a des menaces de coup. Il faut peut-être pas avoir trop peur. Tac. S'il vient là tout de suite, on capture. Il fait une menace. Il recapture. Et ensuite, quand il coupe, on a quand même des menaces assez grosses ici. Voila. Il faut pas avoir peur de ça, je pense. Il le joue. On capture. Il va trouver une menace. Il en a ici. Il a des menaces par là-haut également. Il menace ici, très bien. Dans ce cas-là, on va se protéger comme ça. Du coup, il perd l'Atari dans cette direction. Ça, c'est dommage. Très bien. Très bien. On va faire Atari ici. Et reprendre. J'ai fait l'Atari parce que je suis en train de me dire que l'Atari dans cette direction est plus intéressant parce que là, il y a de la pression sur ces pierres-là. Donc, c'est peut-être plus intéressant. Et j'envisage de peut-être plus tard, quand il capture, peut-être qu'on pourra jouer comme ça, comme ça, comme ça. Selon comment ça se passe. Et là, ces pierres sont en difficulté. Ok. Comment on peut jouer ça ? Est-ce que ça, c'est vraiment utile ? Il capture et je pourrais en faire ici. Il faut pouvoir faire ça. Il capture. Je viens là. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il peut prendre cette pierre. Si on fait... Hop, hop, hop. Il y a Guetta. Donc, on ne s'en sort pas. Je vais essayer de jouer un peu plus vite. Là, il me reste 7 minutes. Je vais jouer par ici. En soi, s'il récupère les pierres, si on isole vraiment ces 3 pierres-là, c'est pas mal pour nous. Et là, on peut jouer là. On gagne pas mal de force de ce côté. On attaque ces 3 pierres. Finalement, il est assez écrasé de toute manière. On peut jouer ici. On va venir par là. Vraiment, continue à isoler ces pierres-là. Tranquillement. On est prêt à sacrifier celle-là. Et ici, qu'est-ce qu'il menace ? Bien sûr, on peut se dire, je sais pas. Après, est-ce qu'il y a des choses dans le coin ? C'est compliqué. S'il vient là, on peut faire ça. Il va peut-être potentiellement là. On vient ici, il vient là. On vient ici. C'est compliqué. Parce qu'il y a toujours cette pierre en M3 qui peut se réveiller. Et on n'est pas vivant ici encore. Et en même temps, si je réponds à S3, il vient ici, et c'est fichu. On va couper. Peut-être qu'on est un petit peu gourmand ici. On va voir ça. Il me reste 44 secondes pour 2 pierres. Il faut que je fasse attention. Blanc, noir, blanc. On vient ici. Cet Atari, il ne marche pas. Tac, tac. Tac. Non, ça ne marche pas très bien. Il faut qu'il fasse attention à ces pierres, par contre. Ok. Donc on va faire d'abord cet Atari. Il répond. Et on revient ici. Non, c'était une erreur de ma part. Qu'est-ce qu'il peut faire ça, ensuite ? Aïe, aïe, aïe. Grosse erreur. Non, je me suis retiré une liberté moi-même, en fait. On va venir là. C'est compliqué maintenant. Ça va être compliqué. Il finit ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va couper tout de suite. C'est créer le Lagi. Et oui, c'est très compliqué pour nous. Après, c'est pas simple pour lui non plus. Il a quand même un, deux, trois positions à surveiller. Mais on n'a pas beaucoup de liberté dans tout ça, en fait. On va essayer de sortir. Il sort lui-même. Très bien. Et en même temps, il n'est pas pressé, lui. On s'en va. Et là, il faut qu'il revienne, parce que si je connecte ici... Ok, non, il revient là d'abord. On va protéger ça. Et là, il faut qu'il revienne ici. Sinon, il meurt. Maintenant, je reviens de ce côté. Et il faut essayer de se dire... Pour l'instant, il a ça comme point. On a réussi à écraser un peu, mais au coup de un, deux groupes faibles. Et lui aussi a un, deux groupes faibles. Le problème, c'est que là, on se dirige où ? On se dirige vers ses positions. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué pour moi. On va sortir. Et... On va faire année. Il faut retirer une liberté. Oui, non, il est à 5 encore. C'est beaucoup. Il vient par là. Ouais, ça a l'air trop compliqué. Parce que blanc, il vient ici. Noir, Atari. Le problème, c'est que je ne peux pas faire Atari. Parce que quand il capture, il y a re-Atari sur cette pierre. Donc quand je fais ça, il fait Atari. Je viens là. Je vous le montre. Mince, c'est sur les flèches. Noir. Non, blanc, noir. Blanc. Noir. Et noir connect. Ça, c'est compliqué. On ne peut pas faire grand-chose. Je vais venir par ici. Il va connecter là. On le sort. Mais il peut couper. Il décide de ne pas couper tout de suite, d'accord. En même temps, ici, il a juste à être solide. Ça a l'air fini pour moi. Hum. On va venir jusqu'ici. Écraser un peu la formation de l'adversaire. Il coupe. Il complique encore plus la situation. Et il se rate. C'est un peu dommage, ça. On capture. Mais la coupe ne marchait pas très bien, je crois. Même s'il sortait, ça a créé des faiblesses. C'était pas très agréable pour lui. Peut-être qu'il faut que je capture tout de suite. Parce que quand je viens là... On va capturer tout de suite. On a agréé un problème, en quelque sorte. Et maintenant, on peut chasser un peu les deux. Ouais, il veut pas, du coup. On a pas beaucoup de liberté ici. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc, noir. C'est fini. Blanc, noir. Blanc. Ici, noir, bloc. Blanc, Atari. Blanc, Atari. Il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. On va laisser ça comme ça. Bon. Et maintenant, quoi ? Je vais venir dans le coin. On peut s'y installer. S'il push là, on peut venir là. S'il push, on peut venir là. Tac. Tac. Le problème, c'est qu'à tout moment, on pourra couper ici. Mais même, pour l'instant, on irait là. On finit goté, mais pas si mal, je pense. Parce qu'on menace de couper, justement, sa formation. Et il devrait s'occuper après, plus tard, de ces pires-là. Après, il peut aussi aller de ce côté. Et c'est plus simple. En soi. On peut même finir sur une séquence classique. Il coupe de ce côté. Et on va faire ça. Et il protège ici. Très bien. Peut-être que je peux faire tout de suite le clamp. Après, ça peut être un peu dangereux. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Et noir revient prendre la pierre. Et après, on vient là. Tac. Tac. Et on aura isolé un peu son groupe. Ou alors, on vient ici tout de suite. Et on... On laisse ça en suspens. Non, on tente le faire tout de suite, j'ai l'impression. Putain, je pourrais peut-être plus le faire. Ok. On peut faire comme ça aussi, oui. Bon, bah, je reviens. Et il s'étend. Très bien. Nous, on sort. On réveille un petit peu la cheat de cette position. Il va sûrement aller par là ? Non. Très bien. Dans ce cas-là, on sort. Il va encore couper. Normalement. Il vient comme ça. Très bien. Connecter. Connecter. Il pousse. Il pousse. Il pousse. Il pousse. Il va encore tuer tout ça. C'est vrai qu'on a un oeil et potentiellement zéro pour le moment. J'ai failli ne pas connecter. Et là, il nous empêche de connecter. Très bien. Parce qu'à ce cas-là, on part par ici. On joue ici. Très bien. Il va couper. Non, il ne coupe pas. On vient par ici. Il va aller là. On protège. Et s'il ferme ici. Il ferme encore plus sévère. Très bien. On vient par là. Il faut qu'on fasse un deuxième oeil. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. On s'échappe. On s'échappe. Il va protéger tel là. Et on fuit. Là, il protège là. On vient ici. Oui, mais ça ne marche pas très bien. Et là, on va être gothé pour ferner. Ça ne marche pas très bien. Et ça, je ne crois pas que ça marche. Non, 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 non. On est mort. On est mort. On est mort à brouilles. À moins qu'on réussisse à faire miraculeusement un oeil par ici. Mais le problème, c'est qu'on remonte, il peut faire ça. Et si on ne répond pas, c'est compliqué. On va revenir par là. Le problème, c'est qu'il peut aller là. Il faut sacrifier un bout. On n'a pas le choix. On sacrifie tout ça. Et là, ça devrait aller. Je crois. Non, même pas sûr. Même pas sûr que ça suffise tout ça. Il force là. C'est encore bien compliqué. Non, je suis mort, je crois. Il est juste allé là. Et moi, si je viens là, il peut faire juste cette attaille. Parce que ici, si je vais là, il vient ici. Et si je vais là, il vient ici. J'ai joué n'importe comment cette partie, je pense. Désolé pour vous. Et si je viens là, en fait, il vient juste ici. Comme j'ai dit, ici, il n'y a pas d'oeil. Et dans cette formation, même si je viens ici, il peut jouer là, je bloque là, et il vient ici. Si je bloque là, il vient là. Et quand j'essaie de prendre, il vient ici. Je capture, et il fait le faux oeil. Je vous montre ça. Ouf. Qu'il empêche là. Ici, on a déjà dit qu'il n'y avait pas d'oeil. Si je protège, il joue là. Et inversement. Donc ça, c'est mort. Donc j'aurais envie de jouer là, mais il peut venir ici. Si je bloque de ce côté pour dire, j'ai un oeil là, et un oeil de ce côté, il peut venir ici. Je suis obligé de bloquer de ce côté, sinon il connecte. Et il vient là. Quand je bloque, il fait ça. Il a atarri sur ma pierre. Je capture ces deux-là, mais il rejoue à l'intérieur en T12, ce qui fait un faux oeil. Je suis mort. Si je ne trouve pas de solution, on abandonne ici. C'est bon, de toute façon, oui. Après, en jouant ici, je peux faire cette atarri. D'abord, peut-être. Ah oui. Peut-être qu'on peut faire ça. Peut-être, peut-être. Je n'ai pas vu cette atarri. Ok. Et du coup, s'il capture ici, de toute façon, je suis connecté. Et j'ai... Maintenant, s'il capture ici, c'est vraiment... Je suis obligé de faire ça. C'est Sente. Et s'il vient là, je peux faire cette atarri. Bon, il capture. Et je reviens là. Et cette fois, noir, blanc, noir, blanc. Et noir, quand il vient là, j'ai déjà une pierre ici, donc je peux le bloquer. Donc là, je serai vivant un problème. Donc je peux jouer un autre coup. On va déjà jouer celui-là. Je crois qu'on peut le jouer. On va venir par ici. Essayer de jouer un gros coup. D'accord. Peut-être que je n'ai pas tout vu. Il joue très menaçant. Il veut tuer mon coin, maintenant. Il veut tuer mon coin. Ok. Ou alors, il est juste en mode, je vis ici. Bizarre. Qu'est-ce qu'il veut, là ? Il peut venir ici. Et là, il vient là, il dit. Et après, il y a atarri. Tac, tac. Là, s'il vient ici, je fais atarri. Noir, blanc, blanc. Ça ne marche pas très bien pour moi, c'est ça ? Blanc, noir, blanc, noir. Ah oui, il m'a bien eu ici. Ah là 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 là. Compliqué. C'est compliqué. Et ici, noir, blanc, noir, je peux capturer. Mais bon. C'est dommage. On va venir réduire par là. Par ici. Ça, ça va devenir très gros aussi. Des coups par là également. Par là. Après, s'il joue jusqu'ici, il peut venir là. Donc ça, ça a rien. Et si je joue là, qui vient ici, je viens là, il recule, je connecte, il vient là. C'est dangereux pour le coin. On va jouer un peu plus tranquille. Et la partie ici, on essaie de voir un peu qui a quoi comme point. Blanc, il est là. Il est un tout petit peu ici. Je suis ici. Bon, j'ai deux broutilles là. On a ça. On aura deux broutilles ici. Et c'est pas grand chose en soi. Noir, il est là. Il aura quelque chose par là. Il a ça. Il a tué tout ça. Il est ici. Et là, il tente de prendre tout ça. Ouais. Sauf qu'il a tué. On a l'impression que c'est à peu près kiff-kiff. Sauf qu'il a tué pas mal de pierres. Tous ces endroits-là, il faut voir x2. Donc, il est en avance après, oui. Il est en avance. J'ai 7-5 de commis, je crois. On va regarder ça. 6-5. Donc, qu'est-ce qu'on joue ? On va réduire, déjà. Lui aussi, il peut faire ça. Mais moi, je peux aller là. On peut bloquer là, plutôt. Et là, je peux pas forcer. Parce que quand il vient ici, certes, je peux avancer là. Mais maintenant, il est à l'Atari et capture de tout. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Ça, ça peut être gros aussi. Je pense que ce coup-là est vraiment très, très gros. Bon, il va prendre le centé maintenant. Parce que moi aussi, c'était un bon centé derrière, j'ai l'impression. On va venir comme ça. C'est pour ça que quand il est ici, ça protège vraiment pas mal le P3. Il faudrait que je compte un peu, mais il n'y a pas beaucoup de temps, en fait. Il vient là pour capturer ses pierres, très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si on protège comme ça, il peut toujours avancer. On vient là. Là, il faudrait venir là. Il peut venir ici. On vient là. Il coupe. Tac. 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 Et il prend ça. C'est quand même énorme ici. Plutôt venir là. Menacer de venir là après. Non, maintenant, on a envie de se couper. Ouais. La partie est très compliquée. Ouais. En fait, c'est nous qui avons été attaqué tout le long de la partie. Très bien. Il vient là. Oui, oui, oui. Ça, c'est gros. D'abord, on va faire ça. Si je viens ici, il peut venir là, je viens là. Il peut venir là, je viens là. Il peut venir là. Il faut que je calcule un peu. Blanc, noir. Bon. Noir. Ça a l'air compliqué. Je crois qu'il vaut mieux faire ça. Ce coup-là, il est sûr de vivre. S'il vient ici, je viens là. Euh, je viens là, pardon. S'il continue, je peux. Il retire cet oeil-là. Alors, on vient ici. Il capture. On vient là. Et on est vivant. Ce que je vise, moi, c'est E15. Après ce L18. Il me semble qu'il faut... C'est quoi ce Up and Ice and Sale in Browser ? Pourquoi c'est là ? C'est là depuis le début de la partie ? C'est bizarre. Ah, je crois que... Parce que j'ai fait une autre tentative de vidéo juste avant. Et la personne est partie au bout de 20 coups. Et j'avais regardé si mon début n'était pas trop mauvais sur Ice and Sale. Donc je ne l'ai pas fermé et ça doit être ça depuis le début. Ah, il m'empêche de faire la coupe. Dommage. Dommage, dommage. Ça, c'était vraiment très puissant. Ça a tué tout ça, en fait. Après, oui. Non, peut-être qu'il vivait avec cet Atari et ça. Et encore. Non, il y avait ça. C'était compliqué. C'était un SMA entre tout ça et Hong Kong. mais je pense qu'on ne l'aurait pas pris, c'est même. C'est intéressant. C'est gros. C'est gros, la glissade, là. Elle fait chier. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes ou pas. Pas tant que ça, hein. J'ai quand même envie de protéger. Il protège là, oui. Ou alors il force d'abord. Il force ici. Il va faire tous ses coups forçants, là. Tac, 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 tac. Il va prendre celui-là qui est très, très gros. C'est normal. Il protège de cette manière, pourquoi pas. On va descendre. C'est quand même gros. Là, il reste encore de la G dans le coin. Ça fait chier. On peut défendre là, théoriquement. Mais il y a la G dans le coin, comme on a dit. Donc peut-être qu'il faut reculer. Combien il y en a points ? Je n'ai pas le temps de compter. Là, j'aurai un peu de temps pour compter. Quelque chose ici ? Sérieusement ? C'est hyper risqué, non ? Cet échange. C'est hyper risqué, non ? C'est hyper risqué, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Si je fais mon œil qui protège ici, je peux toujours descendre là. S'il protège, il est mort. Donc ça, il ne peut pas faire. Il ne peut pas protéger. S'il connecte au-dessous, après mon œil, je capture. C'est compliqué. Il vaut mieux capturer tout de suite ou descendre tout de suite. Et si je descends tout de suite, il peut venir là. Je ne peux pas protéger. Il me capture. Si je vais ici et qu'il va là, je capture. Il peut capturer ces deux pierres. Après moi, je peux capturer ça. Autant capturer tout de suite ici, j'ai l'impression quand même. Ce qui menace de faire F1. s'il vient là, je peux protéger peut-être. Même s'il connecte, on peut faire ça. Il capture. Je fais Atari. Si je connecte et qu'il vient ici, il nous reste deux libertés. Je viens là. Il vient ici. Je viens là. S'il connecte, je ne peux pas répondre. Faut que je dois descendre ici. Jouer le coup. Ah, je suis obligé. Je suis obligé de jouer le coup. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et si je capture ici. Il capture là, je capture et il trouve une menace et il en a un je pense. Il va rien que je pousser ici. Ici, il protège. Je ne peux pas protéger ici. Non, je suis obligé de jouer le coup. chip. RIP. On va essayer de couper ici. Ici. Ah, c'est gros. Si je coupe. C'est assez gros. Sauf que lui, il va trouver une menace qui est incroyable. Au nord-est. C'est immense. Oh là là là. Je perds combien ici ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 points. Pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 8, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ça ne vaut pas le coup. Je suis obligé. Ok. Et là, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Ah, j'ai vu. Il a bien mené toute la partie. Si je capte sur ça. Et qui protège. Même si je ne connecte pas au-dessous, j'aurai trop de faiblesse ici. Bien joué à lui. Hop. GG. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié. Je dis GG. Il a dû m'envoyer un message perso. Ouais. Merci pour la partie. Comment on fait. En fait, ici. Si j'allais en. Ce que je pensais, c'était capturer en K1. Mais. Dans ce cas, il protège. Si j'ai essayé d'aller là. Il capture. Et si je rampe encore pour connecter en M1. Il peut mettre Atari. Je connecte. Et ensuite, il fait Atari. Je connecte. Et capture tout ici. C'est pour ça que je ne continue pas. Bon. La partie était très mauvaise de ma part. N'hésitez pas. Allez-y pour les commentaires. Les conseils. Tout ça. Et si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus. Même si. Voilà. Pour le coup. C'est peut-être d'autres qui vous répondront mieux que moi en commentaire. On verra. On verra. On verra. Il y a peut-être des trucs de base aussi. Au début, j'ai bien fait. Et ça va. Les SGF sont en commentaire. Comme d'habitude. Et n'hésitez pas. Comme d'habitude aussi. A aimer la vidéo. Pour me réconforter. Et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez voir d'autres parties commentées du même genre. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.